Aujourd'hui, nous faisons le Pi Pico Game Boy, une console hand-held qui ressemble à l'original Nintendo Game Boy, mais la comparaison s'arrête ici. Le Pi Pico Game Boy est basé sur le microcontrôle Raspberry Pi Pico. A seulement 4$, ce microcontrôle est vraiment incroyable. Pour moins de 20$, vous pouvez faire votre propre console game, et commencer à coder les jeux. Les jeux rétrogames sont probablement la meilleure façon d'apprendre le programme. L'écran est un 1.54 inch LCD display, avec une résolution de 200x240 pixels, et 65k couleurs. Il communique avec le Pi Pico via le NSPI Serial Communication Bus, et peut être porté par le 3.3V pin sur le Raspberry Pi Pico. J'ai voulu utiliser un écran plus grand, mais le RAM limité du Raspberry Pi Pico prévient à mettre des images grandes en mémoire. Les boutons sont des boutons de 6x6x6 mm micro-push. Le son est donné par un simple piezo buzzer. Pour l'électronique, j'ai utilisé un plage de bruit. Les cas et les boutons ont été installés dans Fusion 360. Le cas est 3D-printé et est environ 3.4 de l'original Nintendo Game Boy. Les boutons sont gardés à 1 à 1, d'autrefois, ils sont devenus trop petits pour les enfants vieux. Il suffit seulement quelques heures pour imprimer les boutons et les boutons. Et maintenant, nous sommes prêts pour l'électronique. Il y a 6 boutons de push, 4 pour le D-pad et 2 boutons de action. Le buzzer est connecté au GPIO pin 15. Le display est connecté au GPIO pin 16 à 22. La screw qui est connecté à 0.6 côté un hydraulique, Sous-titrage MFP. ... In the next episodes, we will start programming simple games in MicroPython. If you haven't already, please subscribe. Thanks for watching.